Bienvenue dans la vidéo « Comment jouer ? » de Déductio. Le but du jeu est de découvrir les nombres secrets de vos adversaires avant qu'ils ne découvrent les vôtres. Faites attention aux indices que vous donnez aux autres joueurs et utilisez toutes les informations que vous pouvez recueillir. Mise en place Il s'agit des cartes nombre secrets allant de 1 à 20. Mélangez-les et distribuez à chaque joueur une carte face cachée. Les joueurs peuvent consulter leur carte nombre secret à tout moment, mais ne doivent pas la montrer aux autres joueurs. Placez ensuite le reste des nombres secrets face cachée en une pioche au centre de la table. De cette pioche, tirez 3 cartes et placez les faces visibles à côté du jeu. Ces cartes affichent des numéros qui ne peuvent être les nombres secrets d'aucun joueur car chaque carte est unique. Rassemblez les 7 cartes, révélez un nombre secret. Si vous jouez à 4 joueurs, remettez-en 2 dans la boîte. À 2 ou 3 joueurs, vous les utiliserez toutes. Pour l'instant, mettez ces cartes de côté. Elles seront importantes un peu plus tard. Prenez le reste des cartes indices, 35 au total, et mélangez-les. De ce paquet, tirez 3 cartes et placez-les face visible au milieu de la table. Prenez ensuite toutes les cartes révélées à un nombre secret que vous avez mises de côté et mélangez-les dans le jeu de cartes indices. Placez la pioche à côté des cartes indices révélées. Enfin, désignez un premier joueur au hasard. Tour de jeu. En commençant par le premier joueur, les tours se succèdent dans l'essence des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que quelqu'un remporte la partie. Lors de votre tour, vous devez effectuer l'une des deux actions suivantes. Soit jouer une carte indice, soit deviner le nombre secret d'un autre joueur. Pour jouer une carte indice, vous devez choisir l'une des trois cartes indices face visible qui correspond fidèlement à votre nombre secret. Placez la carte indice de votre choix devant vous, verticalement. Vous trouverez un lexique qui explique tous les indices à la fin du livret de règles. Certaines cartes ont une capacité affichée en bas de la carte qui peut être déclenchée immédiatement après que quelqu'un ait placé une carte verticalement. Nous expliquerons ces capacités à la fin de la vidéo. Si aucune des trois cartes indices ne correspond à votre nombre secret, vous devez prendre les trois cartes indices face visible. Et placez-les horizontalement devant vous, indiquant ainsi qu'aucune d'entre elles n'est vraie. Notez que les capacités des cartes placées horizontalement ne se déclenchent pas. Après avoir joué une ou plusieurs cartes indices, remplacez les cartes jouées par des cartes de la pioche. Chaque fois qu'une carte révélée un nombre secret apparaît, remettez-la immédiatement dans la boîte et tirez une nouvelle carte nombre secret de la pioche. Placez la face visible à côté des autres cartes nombre secret. Ces cartes indiquent des nombres qui ne peuvent être le nombre secret d'aucun joueur. Tout joueur ayant devant lui une carte horizontale indiquant le nombre secret est supérieur ou inférieur de 1 à n'importe quelle carte indice nombre secret face visible doit la défausser. N'oubliez pas de reconstituer la rangée de cartes indices face visible. Il doit toujours y avoir exactement trois cartes. Si la pioche est épuisée, mélangez la pile de défausse et formez une nouvelle pioche de cartes indices. Si vous choisissez l'action « Devinez le nombre secret d'un autre joueur », au lieu de jouer une carte indice, vous pouvez tenter de trouver le nombre d'un autre joueur. Vous annoncez alors le nombre et le joueur qui, selon vous, le détient. Le joueur doit répondre honnêtement à la question et dire si la supposition est correcte ou incorrecte. Important ! Vous ne révélez pas votre carte nombre secret si un autre joueur s'est trompé. Si vous devinez correctement, le joueur vous donne sa carte nombre secret et vous la placez face visible devant vous. Vous vérifiez alors si vous avez déclenché la fin du jeu. Nous y reviendrons plus tard. Le joueur dont le nombre secret a été deviné défausse toutes les cartes indices devant lui et tire une nouvelle carte nombre secret. Mais, si vous vous trompez, vous n'obtiendrez aucune récompense. Au lieu de cela, vous devez immédiatement effectuer deux actions consécutives, jouer une carte indice. Vous réapprovisionnez les cartes après chaque action et pendant ces actions de pénalité, vous ne pouvez pas utiliser les capacités des cartes indices. Fin de la partie. Lorsque vous avez rassemblé le nombre nécessaire de cartes nombre secret devant vous, le jeu se termine immédiatement et vous gagnez. Dans un jeu à deux joueurs, vous devez collecter trois cartes nombre secret pour gagner. Dans une partie à trois ou quatre joueurs, vous devez collecter deux cartes nombre secret pour gagner. Capacité. Passons en revue les capacités des différentes cartes. Cette icône vous permet de deviner librement sans être pénalisé en cas d'erreur. Ce symbole signifie que vous pouvez regarder la carte supérieure de la pioche des nombres secrets sans la montrer aux autres joueurs et la replacer en dessous de la pioche. Et la dernière capacité vous permet de regarder les deux premières cartes de la pioche de nombres secrets sans les montrer aux autres joueurs. Vous les placez ensuite en dessous de la pioche dans l'ordre que vous souhaitez. C'est tout ce que vous devez savoir pour commencer votre première partie de Deductio. C'est tout ce que vous souhaitez.